... Pendant 5 ans, les agriculteurs ont testé la culture du miscanthus accompagné de la Chambre d'agriculture, de Terre du Sud et Serre-France. Ils ont pu vérifier les potentialités de cette culture en Dordogne et aussi son intérêt pour l'environnement et la qualité de l'eau. Je suis Thierry Savaroche, éleveur en bovins viande sur la commune de Sarral à Canada. Pierre-Henri Chancois, agriculteur et éleveur à Terre-Ason. Pour le paillage de mes bêtes et aussi pour une demande d'une commune pour du paillage horticole. Pour pallier le manque de paille afin de faire litière pour mes bovins. J'ai choisi ces parcelles qui sont en bordure de rivière pour éviter l'épandage de produits physiosanitaires comme c'est des cultures pérennes. Et ensuite parce que j'étais propriétaire des parcelles puisque c'est des parcelles qui vont être implantées pendant 15 à 20 ans. Je suis sur des sols plutôt sablots, limoneux. J'ai voulu placer le miscanthus de manière à faire quelques essais au niveau terrain. J'ai fait trois faux semis avant d'implanter. Puis après j'ai préparé un sol labouré profond et passage de herces rotatives pour avoir une terre très fine. Puis après j'ai fait un désherbant en maïs au semis. Pour que les rhizomes soient quand même à l'abri et au frais. Alors de mon côté moi je les avais stockées dans une chambre froide positive à entre 7 et 9 degrés. Donc ça c'est vraiment la base pour éviter que le rhizome s'assèche. Et au niveau de la plantation après j'ai utilisé une planteuse à tabac classique avec une profondeur de plantation à environ 5 cm. Un autre point important pour l'implantation c'est bien rouler une fois qu'on a implanté le miscanthus. J'ai fait le choix de mettre 20 000 pieds à l'hectare donc on est autour de 3 000 euros l'hectare plus les frais annexes de préparation de la culture. Donc 2019 on a bien sûr la plantation. 2020 on a broyé le miscanthus en laissant une hauteur de 20 cm environ pour ne pas attaquer le collet. Et 2021 à ce moment là l'étape du ramassage à l'aide d'une ensileuse avec un cueilleur à maïs classique quimper coupé au maximum le plus long possible à 19 mm. Et en rendement on a été aux alentours des 6-7 tonnes à l'hectare. Donc les récoltes suivantes en moyenne au jour d'aujourd'hui on va tabler entre 11 et 12-13 tonnes hectares. Pour le stockage c'est stocké sous hangar en vrac et après pour la livraison je livre en baine ou en big bag aux communes voisines pour le paillage horticole. Je stocke à l'abri essentiellement mis à part l'année dernière où je n'avais pas assez de place donc j'ai stocké à l'extérieur comme un silo topinière d'ensilage avec une bâche dessus. Et pour les débouchés il faut savoir quand même que la grosse problématique ça va être le transport parce que le miscanthus pèse environ 130 kg au mètre cube et après en proportion on va dire que moi j'utilise 80 % de mon volume et 20 % après à la vente. Bien préparer sa parcelle, faire des faux semis, bien rappuyer au moment du semis et puis après être patient les deux premières années. Il faut quand même savoir que le miscanthus une fois qu'il est planté c'est entre 15 et 20 ans donc il faut bien choisir ses parcelles. Pour ceux qui ont besoin de l'utiliser, ça finit tiers qui est quand même abordable. Aucun intrant donc on a besoin de rien du tout, on récolte une fois par an et voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de la Dordogne où vous retrouverez toutes les informations techniques. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501